Bonjour à toutes, bonjour à tous. Effectivement, j'ai l'honneur d'animer cette table ronde d'hommes blancs de 40 ans, donc de vieux, d'après la définition de Gaspard Koenig tout à l'heure. Ça nous rappelle le XXe siècle. Ça nous rappelle le XXe siècle, exactement. Et donc on va essayer évidemment de composer, de parler du monde avec nos regards propres, avec nos lunettes particulières, filtrantes, comme j'aime à introduire les choses. Je vais commencer directement par mettre les pieds dans le plat, on ne va pas vous présenter. Et le sujet, par une question autour du sujet, le technosolutionnisme est-il une solution raisonnable ? Bonjour, merci. Et bonjour Pablo, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Tu sais, j'entends de plus en plus parler de technosolutionnisme comme solution aux crises actuelles. Qu'en penses-tu ? Bonjour Aurélien. Eh bien, le plaisir est partagé. À vrai dire, je suis assez sceptique. Le technosolutionnisme, cette idée que la technologie seule pourrait nous sortir de la crise écologique, c'est ça, non ? C'est exact, Pablo. C'est le dés que nous pourrions, par exemple, aspirer le CO2 de l'atmosphère ou encore développer de nouvelles formes d'énergie qui remplaceraient les énergies fossiles, vois-tu ? Oui, bien sûr, la technologie a un rôle à jouer, on est d'accord. Mais je pense qu'il est quand même dangereux de la considérer comme une panacée. Et cela nous évite surtout de faire face à la véritable origine de la crise, notre mode de vie, notre système économique, notre rapport à la nature. C'est des choses que nous ne pouvons pas simplement réparer avec des nouvelles solutions techniques. Je suis tout à fait d'accord, Pablo. Le technosolutionnisme peut finalement n'être qu'une nouvelle forme de déni. C'est une manière de croire que nous pouvons continuer notre mode de vie actuel sans avoir à faire face aux conséquences. Mais la réalité, c'est que notre planète a des limites et que nous ne pouvons pas, Pablo, les dépasser indéfiniment. Et c'est précisément là où réside le danger. Le technosolutionnisme peut donner l'illusion d'une absence de limites, d'une fuite en avant possible grâce à la technologie. Et il occulte la nécessité de repenser nos modes de vie, notre économie, nos valeurs. Pablo, je trouve que tu dis un peu de la merde. J'allais dire la même chose de toi. On est d'accord. Donc ce petit texte, C'est déjà fini. Vous n'avez rien préparé d'autre. Voilà, donc ce petit texte qu'on vient de vous lire a été écrit par ChatGPT, auquel Pablo a demandé de simuler une conversation entre lui et moi. Ouais. Donc on a fait ce petit gag pour suggérer, en ce qui me concerne en tout cas, Pablo et Julien diront ce qu'ils en pensent. En ce qui me concerne, c'était pour suggérer un petit peu que c'est non seulement insipide, mais c'est même un peu grave en réalité. Parce que le problème de ces agents conversationnels et de tout l'environnement d'intelligence artificielle qui se trouve autour, qui, cela dit en passant, d'ailleurs, n'a absolument rien d'intelligent, c'est précisément une violation du socle du langage. Parce que le langage, ce qui le définit, c'est sa référentialité. Vous voyez, les mots, d'une part, ils ont une référence au réel. Il y a un vers. Référence au réel. ChatGPT n'a pas de concept de réalité, de vérité. Donc, pas de référence au réel. Le deuxième socle du langage, c'est la référence au locuteur ou à la locutrice. C'est-à-dire que quand je dis un mot, j'engage une chaîne symbolique. C'est-à-dire que vous savez un peu qui je suis ou pas. Vous voyez un peu qui je suis ou pas. Et à partir de là, vous construisez un rhizome de signification. Ce que, bien évidemment, ne peut pas avoir un algorithme. Donc, c'est une double violation de l'idiome. Et ce qui est encore plus grave, à mon sens, c'est que vous comprenez bien que ces gadgets fonctionnent par interpolation entre le déjà créé et le déjà produit. C'est-à-dire que quand une IA vous produit une image de chat, en réalité, elle est simplement en train de trouver une sorte de juste milieu entre deux réelles images de chat. Et ça, c'est non seulement artistiquement inintéressant, mièvre, pauvre, désuet, mais en plus, c'est axiologiquement terrible parce que ça signifie que vous tuez d'avance toute possibilité de pensée disruptive ou révolutionnaire. À mon avis. Merci. Il faut que je fasse une petite introduction. J'aurais bien passé une heure à vous regarder en match de tennis comme ça. Ça aurait été très confortable pour moi. Il va falloir que je pose deux, trois questions. On va reparler du réel, je pense. Qu'est-ce que le réel et comment les honorels se confrontent. Mais pour introduire un peu cette question de la technique et de la technologie, il faut se souvenir qu'en fait, elle n'est absolument pas nouvelle. Que c'est depuis qu'on a commencé à inventer des outils, et puis surtout depuis que la technique a pris une place énorme dans notre modèle de civilisation, et puis au point qu'évidemment, elle est partout, et puis qu'on l'a toujours dans nos mains, et elle s'est métamorphosée, et maintenant, elle devient autre chose, dont on ne sait pas trop ce qu'elle va devenir. Elle continue d'accélérer. Mais il y a de nombreux penseurs, comme Illich, comme Heidegger, comme Latour, qui, depuis des décennies, se posent la question de savoir qu'est-ce que la technique, comment elle nous emporte, comment elle structure notre vision du monde, est-ce qu'on y échappe ou pas, est-ce qu'il y a un lien fondamental entre ce qui est devenu l'humain depuis qu'il a commencé à créer les outils, et ce qu'il est aujourd'hui, et avec des conclusions, notamment chez ce type de penseurs-là que j'ai cités, qui sont plutôt négatives, qui auraient plutôt tendance à dire que finalement, la technique nous aliene. À partir du moment où on ne comprend plus notre outil, à partir du moment où on ne sait pas comment les structures technologiques sont faites, on perd en quelque sorte une forme de notre liberté, et une forme de notre capacité à maîtriser notre destin. Et puis face à ça, il y a d'autres penseurs qui sont plutôt positifs avec cette idée de technologie, qui l'accompagnent, notamment des penseurs modernes, et qui quelque part ont gagné un petit peu cette bataille des idées, si tant est que la technique soit mise en mouvement par des idées philosophiques, ce qui est tout à fait discutable. Mais finalement, on est là-dedans, on est dans un monde où aujourd'hui, la technique est complètement omniprésente, la technique doit être, en tout cas épensée, par rapport à cette problématique de problèmes planétaires, c'est-à-dire que le premier réflexe va être d'essayer de rajouter une couche de technique pour résoudre ces problèmes. Donc c'est une question qui est fondamentalement essentielle. Et donc on va parler un petit peu de tout ça, et puis d'essayer de la dépasser, on ne va pas parler que de techniques et d'intelligence artificielle, etc. Il y a eu des questions fondamentales qui sont comment est-ce qu'elle nous emporte et pourquoi, est-ce qu'on peut y échapper ou est-ce qu'on peut bifurquer ou est-ce qu'on peut l'utiliser d'une manière différente pour construire un monde qui va dans le sens qu'on veut bien et puis est-ce que finalement ces questions sont vraiment centrales et est-ce qu'il ne faut pas les dépasser. Voilà un petit peu le cadre de la conversation. Alors des solutions techniques, donc un point d'interrogation. Julien, juste pour t'arrêter, on se donne une petite heure de la proposition et après on discute une demi-heure tous ensemble. Ça vous va ? Oui. Ça nous va très bien, on a même un petit timer. Comme ça, il y aura plein de questions. Gardez vos questions pour la fin. ne se montez pas sur scène tout de suite. Alors des solutions techniques pour l'interrogation. Donc on voit qu'il y a déjà aussi un parti pris puisque et encore. On sait qu'on va faire une critique de la technique évidemment mais comment est-ce que vous comprenez vous cette question ? Comment est-ce que vous la cadrez ? Et j'en pose une autre annexe qui me paraît central qui est des solutions à quoi en fait ? À quel problème ? Tu peux commencer ? Oui, je voulais juste rebondir sur le chat GPT parce qu'il y a quelque chose d'assez fascinant là-dedans quand c'est sorti, c'est en train de sortir. Ça révolutionne nos modes de vie, nos modes de création, le métier de l'art, de l'écrivain, etc. Donc quelque chose à la fois repoussant et fascinant. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est que ça amène un paradoxe. c'est à la fois une pensée, comme tu dis, Aurélien, hors sol. On voit bien le côté qui tourne en boucle et qui est déconnecté de la filiation intellectuelle, etc. Je ne peux pas citer. Mais en même temps, hors sol, mais totalement dans le sol parce que ces machines sont faites de métal, de cuivre, d'électricité, ont besoin d'une méga machine techno-industrielle énorme qui puisent dans les ressources de la Terre. Donc il y a quelque chose de paradoxal. Et une bonne manière, une bonne image, je trouve, de décrire ça, c'est ce que Alain Damasio, le romancier, appelle le technococon. Et nous, les humains modernes, dans nos pays, on vit dans des technococons. Là, vous voyez que je parle avec un micro. Tout à l'heure, tu as cité Ilich, Ival Ilich, le grand penseur justement de la convivialité. C'est lui qui a inventé le concept de convivialité, c'est-à-dire que les inventions techniques nous libèrent. Par exemple, la voiture, le vélo, la voiture, tous les moyens de transport servent à aller plus vite. L'école sert à émanciper jusqu'à un certain seuil dit de convivialité au-delà duquel les inventions émancipatrices nous alienent. Trop d'école, ça fait des moutons. Trop de voitures, ça fait des embouteillages, etc. Et on peut appliquer à ça, à tout. Trop d'intelligence artificielle, finalement, tuerait l'intelligence, peu importe. Et donc, ce technococon, en fait, on est bien dedans. On est super bien. Il nous enlève, paradoxalement aussi, notre puissance et il nous donne du pouvoir. Avec Google Maps, je suis beaucoup plus à l'aise pour aller vite avec, je ne sais pas, toutes les applis. On gagne en pouvoir ce qu'on perd en puissance parce que du coup, j'apprends moins à lire les cartes, Et finalement, on arrive à un technococon de plus en plus puissant qui nous dépasse, nous, en tant qu'humains, petits, faibles, organiques, mortels. On a cette honte prométhéenne. Finalement, on crée des immensités techniques qui nous fascinent et cette honte prométhéenne, alors là, j'invoque aussi, je convoque, je ne sais pas comment dire, Günther Anders qui a été cité ce matin. Merci Camille. Un philosophe des catastrophes que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Günther Anders, c'est délicieux de le lire tellement il est pessimiste. Mais merci. Il me rend optimiste parce qu'à côté de lui, je suis vraiment le plus optimiste de tous. et c'est une pépite, c'est des joyaux. Et il dit en fait, notre problème, c'est que nous n'avons pas assez peur. Il a étudié l'Holocauste, l'apocalypse nucléaire et il a eu une conversation avec le fils d'Eichmann et avec le pilote de l'Enola Gay qui a balancé la bombe sur Hiroshima. Et il nous dit, nous n'avons pas assez peur, mais je reviens au mythe prométhéen, c'est qu'il a inventé ce concept de décalage prométhéen. Et ça, c'est très intéressant. C'est un outil conceptuel qui peut nous servir vraiment à penser notre époque. C'est-à-dire que le grand problème, selon Anders, c'est le décalage prométhéen. C'est-à-dire qu'on a conçu un système technique tellement beau, fascinant, puissant, énorme, en fait, qui nous dépasse en tant qu'humain. C'est-à-dire que nous, on est tout petit à côté, tout petit spirituellement, émotionnellement, physiquement. Et ce décalage-là, il est dangereux, il fait qu'un homme qui va embrasser sa femme le matin ou ses enfants et aller à l'église et tout, comme le pilote de l'Enola Gay, au-dessus d'Hiroshima, il appuie sur un bouton et six secondes après, il y a 200 000 morts, je ne sais plus exactement les chiffres. Et c'est impossible de ressentir ce que ça nous fait, 200 000 morts. Déjà, un proche meurt, c'est horrible. deux personnes de votre famille meurent, c'est absolument abominable. 10 personnes, un tsunami, c'est... En fait, on commence, ça nous dépasse. Et donc, c'est le fait que la technique nous dépasse, c'est ça l'horreur. C'est le fait que ça amène de la banalité, ça amène des techniciens, des gens déconnectés, dissociés. Je suis un peu long, mais je suis complètement enroulible là, mais à un moment, je vais m'arrêter. On a le temps. Je vais m'arrêter. Donc moi, il y a une image qui me marque, c'est WALL-E. Vous avez le dessin animé, je crois que c'est Pixar, je crois. Ça, à la fin, WALL-E sont... Je vais peut-être, je spoil un peu, mais l'humanité est devenue une sorte de... R dans un vaisseau spatial dans l'espace. Et la planète est ravagée et elle est sauvée par deux petits robots, WALL-E, qui tombent amoureuses d'un petit robot Apple. En fait, c'est Mac, PC et Apple. Et c'est très beau parce que c'est les robots qui sauvent la planète alors que les humains, ils dérivent dans l'espace, ils sont gros, ils sont atrophiés du bulbe, atrophiés du corps et toute la méga-machine, le vaisseau spatial, s'autogère sans les humains. Et c'est exactement ça, l'expansion totale, radicale du techno-cocon. On reviendrait sur les peurs après. Oui, mais il n'y a aucun problème à enroulé. C'est ce qu'on s'est dit avant en fait qu'on allait s'autoriser aussi à être dans une forme d'improvisation qui correspond un petit peu d'ailleurs aussi à ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'effectivement il y a une forme de mise à distance du monde au travers de nos itis, donc d'alignation puisqu'on ne les maîtrise pas. Toi, je voudrais revenir sur l'idée de la question de départ qui est sur la notion de solution qui est centrale parce qu'à chaque fois qu'on va poser ces problèmes-là qui sont les nôtres aujourd'hui, on va chercher des solutions donc entre autres techniques à des problèmes d'une complexité énorme. Est-ce que tu penses que c'est déjà un sujet sur lequel on doit travailler à déconstruire ? Oui, bien sûr. Je suis désolé, je suis malade, donc je n'ai pas beaucoup de voix et je tousse pas mal. Ok, ok. Alors très bien. En effet, c'est très amusant en fait d'entendre, enfin c'est amusant mais c'est tragicomique en réalité, toutes ces questions sur le solutionnisme. en réalité, souvent la question se résume et encore, je l'ai conscientisé à diminuer les émissions de CO2. En fait, l'hypothèse de base de tout ce qu'on appelle la transition écologique, l'hypothèse non dite, c'est qu'un monde parfait, un monde idéal, c'est un monde où on continuerait exactement pareil en émettant un peu moins de gaz à effet de serre parce que quand même, on est conscientisé. Et en fait, ça c'est presque, alors moi aussi, je suis plutôt côté Gunther Anders, c'est-à-dire je suis plutôt côté ultra pessimiste sur ce qui va nous arriver, mais ça c'est le seul truc sympa que je vais dire aujourd'hui, peut-être même ce mois-ci d'ailleurs, c'est qu'en réalité, on pourrait gagner sur tous les tableaux en même temps. C'est-à-dire que si on prend juste le temps de réfléchir trois secondes, on se rend compte que ce sont essentiellement les mêmes mécanismes qui sont à l'origine de la chute de la vie sur Terre, dont le réchauffement climatique n'est qu'un petit aspect. J'insiste que dans le niveau catastrophique de diminution des populations animales actuellement, et même d'ailleurs de diminution de l'espérance de vie humaine, le réchauffement climatique ne joue jusqu'alors essentiellement aucun rôle. Donc on n'émettrait pas un gramme de CO2, on serait quand même à l'aube de la sixième extinction massive. Donc c'est très étrange d'un point de vue rationnel et factuel, cette surfocalisation sur le climat. Mais donc, disais-je, ce qui est assez amusant, c'est que si on déjoue un peu et qu'on regarde globalement l'affaissement de la vie sur Terre, ce qui n'est pas exactement un détail, on se rend compte donc que les causes sont quasiment les mêmes que l'affaissement du sens, du bonheur, de la créativité et de ce que Pablo appelait très justement la puissance d'être. Si vous voulez, prenons l'exemple de l'intelligence artificielle. La question sincère, c'est au-delà du gadget. Est-ce que nous souhaitons ? Parce que, voilà, il faut être bien clair. L'intelligence artificielle et peut-être mon ami Romain Couillet d'ailleurs est dans la salle, il a écrit ça très bien, a des externalités négatives catastrophiques en termes de néocolonialisme, en termes de dévastation des espaces naturels, en termes de perte de liens avec les non-humains, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, en termes d'extraction de matières premières, en termes de dévastation des réserves naturelles, essentiellement des pays d'Afrique dans lesquels on enterre toutes les saloperies qui sont les externalités secondaires de ces choses-là. Tout ça est parfaitement exact, il faut le dénoncer. Mais on pourrait peut-être aussi se poser une question un peu plus fondamentale, à savoir, quand bien même toutes ces externalités seraient miraculeusement effacées, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas possible, mais c'est une expérience de pensée, quand bien même nous pourrions le faire, est-ce que nous souhaiterions vivre dans un monde où nous aurions des publicités ciblées, choisies pour décupler nos addictions, où nos polices d'assurance seraient calculées par des algorithmes objectivant le fait que si votre papa a eu un cancer, vous paierez beaucoup plus cher parce que votre probabilité objective de creveteau est légèrement plus élevée, dans un monde où nos amants et nos amis seront choisis par des machines, dans un monde finalement où il n'y a plus d'excursions, d'inouïes, d'errances, d'inattendues, de bifurcations, de failles, bref, de ce qui fait même la définition de l'existence. Existence, ça veut dire extraction. Exister, ça veut dire, par définition, ne pas suivre le flux inertiel. L'intelligence artificielle, par essence, par construction, quelle que soit la puissance des processeurs, est inertielle. Et donc, ce que je veux simplement dire qui est extrêmement simple, presque trivial, c'est qu'en réalité, on n'a même pas besoin de regarder à quel point cette saloperie est en train de flinguer la planète, les pauvres gens dans les pays du Sud et les animaux. Il suffit de voir que c'est de toute façon insouhaitable pour nous. Mais il semble que nous ayons atteint un niveau d'ensorcellement, c'est même plus de l'endoctrinement à ce moment-là, c'est de l'ensorcellement où la question n'est pas même mise sur la table. Et en effet, sur les pas de Anders et de Pablo, on pourrait effectivement supposer, Catherine Thomas a aussi très bien théorisé cela, qu'en réalité, la technique a dans une certaine mesure pris son autonomie. Alors, bien sûr, on n'est pas encore exactement dans Terminator, c'est-à-dire que c'est sous notre contrôle, mais ce sont quand même indéniablement des machines qui construisent des machines, des programmes qui conçoivent des programmes. Et je crois que c'est un développement de type cancéreux. Pour m'amuser, j'ai appelé ça le promettum. Le promettum, et si c'est effectivement correct, il y a beaucoup de leçons à en tirer parce que la médecine nous a appris que la vision éthiologique est nécessaire. On ne peut pas se, c'est-à-dire des causes, on ne peut pas se contenter de la vision symptomatique. Pour le dire simplement, la réanimation, ça peut vous sauver, mais ça ne peut pas vous soigner. Et donc, il faut prendre un peu de recul, il faut comprendre que les thérapies doivent être ciblées, qu'elles doivent être nombreuses, qu'elles ne peuvent être que systémiques, c'est la grande leçon de Galien concernant les cancers, et surtout, qu'il faut travailler ce qu'on appelle la victoire. Et c'est ça qui est fondamental, travailler ce qu'on appelle la victoire. Autrement dit, je crois que la question en effet du solutionnisme technique, il ne faut même pas la contrer en disant ça ne va pas marcher. Pourtant, c'est vrai que ça ne va pas marcher, ils n'y arriveront pas. Mais c'est encore plus grave que ça. C'est quand bien même ça marcherait, ça serait quand même une grosse bouse. C'est ça mon hypothèse. Merci. Tu as mis le doigt sur quelque chose qui me frappe, qui est que quand on parle de cette question de solution en creux, derrière, on parle souvent du climat. C'est une manière qu'on a, et d'ailleurs, quand on parle d'écologie, on l'a remarqué souvent, on le ramène à la question climatique, et le mot même crise climatique a remplacé presque crise écologique, y compris dans les milieux écolos. Et ce qui est intéressant aussi de noter pourquoi ça arrive, c'est parce que finalement, c'est une manière de simplifier un sujet hyper complexe pour pouvoir y répondre. Parfois, mais il y a une expression qui est assez rigolote qu'on entend parfois, c'est que finalement, s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Et donc, on aime bien d'abord essayer de se dire qu'il y a une solution, et après, on va cadrer le problème parce qu'on a trouvé une solution qui pourrait répondre. Donc typiquement, à la crise climatique, on dit que c'est associé à une crise énergétique, on a virtuellement une solution technique qui va pouvoir nous permettre de faire cette transition, encore discutable, mais voilà, ça permet de réduire la complexité des choses. Et donc, quand on parle de solution, souvent, il y a ça qui est derrière, et donc comme tu l'as dit, on résoudrait ce problème-là, il y en a d'autres qu'on ne résout pas, voire on continuerait d'accentuer le problème. On a eu cette discussion tout à l'heure autour de l'idée de complexité, justement, et je voudrais qu'on développe là-dessus, parce que ça me paraît extrêmement intéressant. Aujourd'hui, la technique nous sert à... est efficace, en fait, pour résoudre des problèmes compliqués. C'est un peu l'approche d'un ingénieur. Qu'est-ce qui se passe quand on a un problème qui est totalement systémique, extrêmement complexe, dont on n'arrive même pas à vraiment définir les termes ? Merci de poser cette question-là. Ça me permet de me rendre compte que tout à l'heure, je suis parti dans un embranchement de pensée, que je n'ai pas fini mes trucs, mais je vais les finir tout à l'heure. Ça tombe bien, vous aviez raté le début. Complexe, ça veut dire tissé, ça veut dire complexus qui est tissé ensemble. Et en fait, une différence très facile pour comprendre la différence très facilement entre un système compliqué et un système complexe, prenons un moteur. Un moteur, c'est hyper compliqué. Vous ne pouvez pas, il ne marche pas, il est en panne et vous, vous ne comprenez rien. Vous appelez un ingénieur, il va vous démonter le moteur, il va le remonter, il va trouver une solution. Problème, solution, ingénieur, ça marche. C'est compliqué. mais ça marche. Si vous prenez madame par exemple, vous démontez madame, là, tous les organes, désolé, ce n'est pas contre vous, et c'est pour la pédagogie, vous comprenez ? Et vous remontez madame, vous appelez un biologiste, ça ne va pas marcher. Madame est un système complexe. On n'est plus dans l'ordre de problème, solution et même les experts, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que la vie, comme du revient, c'est un phénomène émergent. c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on comprend le foie, les os, les yeux, le cœur, le poumon, et chaque neurone, qu'on peut comprendre la pensée et qu'on va pouvoir prédire le comportement ou le caractère de madame. C'est pareil pour une forêt. Quand elle brûle, c'est un système complexe, la forêt. Quand elle s'effondre ou elle brûle, on peut refaire une forêt, mais ce n'est pas la même. Ce n'est pas comme le moteur, c'est un système complexe. Et ça, c'est fondamental parce que ça nous montre qu'on n'a pas assez de mots, en fait. Problème, solution, ça ne marche pas. Par exemple, la mort. Est-ce que c'est un problème, la mort ? Les maladies génétiques, le diabète de type 1, je dis souvent cet exemple, on pourrait se dire qu'en français, on n'a pas assez de mots, donc on dit que c'est un problème. Il faut trouver des solutions. En fait, les Anglais, ils ont un autre mot, ils disent que c'est un predicament. Ce n'est pas un problème. Il n'y a pas de solution. Contre les maladies génétiques et la mort, on peut apprendre à vivre avec. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Ça veut dire qu'il faut apprendre à bien vivre avec. Et donc, l'approche problème, solution, ingénieur, expert, elle ne marche plus trop. Ça devient autre chose. Et là, je continue le raisonnement. C'est-à-dire que vous êtes, ça, c'est aussi un outil conceptuel qui peut vous aider vachement. J'aime bien donner des outils. Les déclics de compréhension que j'ai eus, j'aime bien les partager. Là, ce que j'ai compris, c'est que quand vous êtes au laboratoire, vous avez un physicien, ils contrôlent tout et c'est vraiment, enfin, c'est ce que fait Aurélien. on contrôle tout. Enfin, tes collègues physiciens, ils contrôlent tous les paramètres et ils essayent de tester, voilà, une hypothèse, expérimentalement, tac, tac, tac. C'est, voilà, c'est un problème, il y a une solution. C'est simple, c'est un système simple. Du coup, dans la vie réelle, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est même un moment compliqué, puis complexe, puis chaotique. On ne peut plus rien maîtriser, il y a trop de paramètres. Et en fait, quand on augmente la complexité d'un système et quand on augmente les enjeux, par exemple, l'enjeu d'une petite expérience au laboratoire versus l'enjeu du changement climatique, le dérèglement climatique, ça implique tellement de monde, tellement de morts potentielles, tellement d'acteurs qu'enjeu énorme, complexité énorme, on sort du domaine de la science expérimentale classique ou de la science problème-solution. Et nous, notre problème, pour le coup, c'est qu'on applique ce solutionnisme à des systèmes qui sont, il y a trop d'enjeux, trop de complexité. Par exemple, le changement climatique, qui doit décider l'objectif du nombre de degrés de réchauffement à l'horizon 2050. Qui doit décider ? Les scientifiques ? Les politiques ? Vous ? Vous ne pouvez pas demander, vous voyez l'absurdité de demander à des techniciens ou des scientifiques de dire quelle est la solution. Non, ça implique tout le monde, donc ça implique des solutions forcément, enfin des chemins forcément politiques et même plus que politiques, éthiques, spirituelles. On sort du cadre de la stricte science. Donc, c'est cette ouverture qui m'intéresse. c'est-à-dire que la technique amène un système politique avec elle. Et on ne peut pas juste penser les choses avec la science. Et derrière, je vais te laisser réagir aussi, mais je vais ouvrir sur une autre, faire une ouverture, parce que derrière, il y a aussi la notion de réduction du réel, d'obsession de l'efficacité, cette idée que tout doit être compté, etc. Mais tu as prononcé le mot science et évoqué aussi le métier d'Aurélien. Je sais que c'est un sujet sur lequel tu as beaucoup réfléchi et tu vas sortir un livre là-dessus. Est-ce qu'on peut étendre justement à ce paradigme en fait de la raison et du logos qui sous-tend le développement qu'on a, qui est le nôtre depuis quelques siècles ? Et on entend souvent aussi une critique de la science, notamment dans, quand on pose ces questions-là, on va se dire justement le problème, c'est que la science a dévié de sa route ou que finalement on essaie de tout découper, tout mesurer, etc. Ça fait partie des critiques qu'on peut entendre et que donc il faut lâcher en quelque sorte une partie de ce projet. Comment est-ce que tu réponds à ça, à ces critiques qu'on entend parfois et est-ce qu'on peut avoir un point de vue critique de la raison et de la science qui soit constructif par rapport à ce qu'on vient de dire ? Oui, pas mesurer, parce que moi, les points de vue mesurés, ça me gave. Le temps est passé de la mesure. Vous savez, le gnan-gnan là, ah mais la science, elle n'est pas intrinsèquement mauvaise, c'est l'usage qu'on en fait qui est mauvais. Bon, ça va bien ça. Ça, c'est les excuses pour continuer comme si tout allait bien. Je suis très content que tu aies mentionné Logos. Vous savez, nous sommes tous ici les fils et filles de Logos. Cette invention géniale de la Grèce antique il y a quelque 2500 ans, c'est un concept extraordinaire qui est à la fois un principe de commencement et de commandement. C'est à la fois le langage et la rationalité. Et je crois que Logos, c'est à la fois le joyau et le fléau de l'Occident. Le joyau parce que tout ce qui fonctionne ici, les caméras, les micros, les télés dont on pourrait se passer, d'ailleurs, je n'ai toujours pas compris pourquoi il y avait deux grandes télés avec rien dessus, mais bon, c'est un détail. tout ça est fils et filles. Non, non, mais la critique est aisée. En vrai, peut-être qu'il y a d'autres orateurs qui utilisent des slides et donc, voilà, c'est facile de se moquer, je ne veux pas le faire. Mais sérieusement, tout ce qui fonctionne ici est effectivement fils et filles de Logos et on est assez souvent content que ça fonctionne et je suis content que mes enfants aient bénéficié d'IRM et de scanner quand ils étaient blessés. Très bien. Mais en contrepoint de cette victoire étincelante, Logos, c'est aussi notre fléau parce que je crois que c'est là qu'ont été éradiquées, invisibilisées, oubliées toutes les autres manières possibles d'habiter le monde et elles sont incroyablement nombreuses. En ce qui me concerne, la réflexion la plus scandaleuse que j'entende, je ne vais pas mâcher mes mots, je la trouve scélérate et raciste. C'est celle qui consiste à dire oui, 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 vous avez raison, ça va mal, mais après tout, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Qu'est-ce que vous voulez ? C'est en nous. L'homme, il est comme ça. L'humain, il est comme ça. Alors ça, c'est dégueulasse parce que d'abord, c'est faux et deuxièmement, c'est effectivement et hontément raciste. Pourquoi ? Parce que c'est précisément oublié les innombrables autres civilisations qui ont habité cette planète et qui ne partageaient pas notre passion exclusive du Logos dans cette dichotomie dramatique de la nature et de la culture. Lisez d'Escola, nous sommes vraisemblablement la seule et unique civilisation de toute l'histoire à avoir osé inventer cette monstruosité qui est d'ailleurs scientifiquement fausse mais qui est surtout éthiquement dramatique, à savoir un mur sans porosité entre nous et tous les autres. Donc, nous ne nous demandons pas ce qu'on peut faire d'autre. Il suffit de regarder ailleurs. Nous ne sommes pas encore, nous, j'entends l'Occident capitaliste contemporain, nous ne sommes pas encore les seuls habitants de cette planète et nous n'avons pas encore totalement perdu la mémoire de toutes celles et ceux qui nous ont proposé tant d'alternatives. Je reviens rapidement à ce qu'on a dit juste avant. La science, je crois, est sur la brèche. Elle est sur la brèche parce que d'un certain point de vue, et c'est vrai, elle est complice du désastre. Je le dis en tant que scientifique, tous mes collègues vont me détester, ce n'est pas grave. C'est vrai, la science produit des outils qui globalement jouent dans le sens de la corroboration systémique. Qu'on le veuille ou non, peut-être à son corps défendant, mais ça, c'est un fait. Mais en parallèle, la science est aussi un lieu particulièrement adapté aux révolutions, c'est-à-dire au renouvellement complet de l'ontologie, de l'être fondamental de ce qui nous entoure. Et donc, ce que je veux dire là, ce n'est pas une sorte de juste milieu un peu cucu du genre la science, elle n'est ni toute bonne ni toute mauvaise. En fait, elle est ce qu'on en fait. Et par conséquent, on est en situation de responsabilité extrême. Vous voyez, l'exemple des moteurs qu'a donné Pablo, il est très bien. Savez-vous, j'ai piqué ça à Laurent Castagnède, savez-vous par combien a été divisée la consommation d'une voiture en 80 ans ? Moi, si on m'avait demandé ça, j'aurais dit que c'était divisé par 4 ou 5, grâce évidemment au progrès ingénérique quant à l'efficacité. Vous savez quelle est la réponse ? Ça n'a pas été divisé. C'est la même valeur qu'il y a 80 ans. Parce que oui, les moteurs sont plus efficaces, mais les voitures sont 5 fois plus lourdes. Donc à la fin, on n'a rien gagné. Ça, c'est le niveau souci d'ingénieur pour se rendre compte que l'astuce techno ne marche pas. C'est le niveau 1 de la réflexion. Mais le niveau 2, qui est celui que j'aimerais nous ayons aujourd'hui, il consiste à se dire mais quand bien même on aurait effectivement divisé par 4 l'émission de CO2 ou d'essence ou de tout ce qu'on veut. Enfin, si elle émet de l'essence, elle ne va pas rouler. Mais enfin bon, de gaz de combustion, des voitures. Quand bien même on aurait fait ça, ça ne résout rien. Parce que le problème du tourisme, ce ne sont pas les émissions de CO2 de nos moyens de transport. Le problème du tourisme, c'est le tourisme en tant que tel. Ce sont tous ces lieux que nous maculons par notre seule présence. C'est ce rapport consumériste à l'ailleurs. C'est cette façon de vouloir consommer de l'exotisme. Tant qu'on reste dans cette logique, à mon avis, c'est échec et mat. Je voulais rebondir sur le rapport. Merci d'avoir abordé le rapport au peuple premier et aux autres cultures. Ça me permet de revenir sur le décalage prometteur. En fait, je suis à moitié colombien et ça faisait 30 ans que je n'étais pas allé en Colombie. et j'y suis retourné cette année justement avec cette question à des peuples premiers. Comment on fait, nous qui sommes perdus, je dis nous, le moderne blanc occidental et je m'inclus complètement là-dedans, comment on fait pour soigner la terre ? Déjà, ils disent la terre-mère, la mère-terre, la madre-terre. Et en fait, ils disent, vous les petits frères, ce qu'ils nous appellent les petits frères, les hermanitos, on vous attend, en fait, ils nous attendent, on n'a rien compris. Il a rien compris, il fait des conneries. Vous, votre problème, c'est que vous êtes dénombrilés. Ils ont cette belle expression. Vous avez perdu le lien à la mère. Et on attend que vous vous renombriliez. C'est beau. On est hors sol, à ce que je disais tout à l'heure. On est hors sol avec notre techno-cocon. On est bien dans notre techno-cocon. Mais finalement, on est comme bip-bip et le coyote. Vous savez, quand on bip-bip, il arrive au-dessus de la falaise, le coyote, et puis il y a deux secondes, il fait, oh, oh, biou. Ces deux secondes-là, c'est nous. On est bien dans un techno-cocon. On ne sent pas la souffrance du monde. On ne la ressent plus. On pourrait. Mais en fait, on est déconnecté à cause de notre techno-cocon qui nous maintient hors sol et qui bouffe le sol en plus. Et donc, c'est ça, se renombriler, c'est retrouver le sensible, c'est retrouver la poésie. Mais comment on fait ? Comment on enlève notre carapace ? On est tout faible, nous, les blancs, pour survivre dans la forêt. Donc, c'est dur d'enlever le techno-cocon. Elle est là, la lutte. Elle est là, la créativité. Comment on fait ensemble pour se défaire de cette armure hyper toxique ? Et étant nous-mêmes désensibilisés, c'est ça que j'aime bien aussi, et ça me permet de revenir à la peur. Tout à l'heure, je lui ai dit que je reviendrai sur la peur. On ne pourra pas tout dire aujourd'hui, il faut vraiment faire le deuil, j'ai plein de trucs à dire, mais voilà, ce n'est pas grave. Les ingénieurs, le décalage promettéen, je reviens à ça. Comment on peut fabriquer un humain, pour le coup, souvent un homme, qui tue 200 000 personnes en quelques secondes ? En le désensibilisant ? Comment on fabrique un militaire ? En fait, le patriarcat, c'est quoi ? C'est l'héritage de la fabrique des soldats. Comment on fabrique un soldat ? On prend les petits garçons, pas les petites filles, enfin maintenant, ça change, et quand ils arrivent à l'adolescence, on les empêche de ressentir, d'avoir accès à leur intériorité. On leur permet juste d'exprimer de la colère, et encore, s'ils la confondent avec la violence. Ce qui n'a rien à voir. Et donc, arrivées adultes, les femmes, elles ont été élevées dans le soin, la fragilité, la douceur, les émotions, tout ce que vous voulez. Donc, elles ont une agilité à aller dans leur intériorité, elles comprennent ce que c'est que le lien, l'amour, tout ça. L'homme, il n'a aucune idée. Moi, je suis homme scientifique, je pars de loin, à l'école, et chez moi, on ne m'a jamais appris, on ne m'a jamais prononcé le mot émotion. Je ne sais pas, jusqu'à il y a dix ans, je ne savais pas ce que c'était. Donc, quand moi, il y avait ma copine, elle me disait, il faut qu'on parle de notre couple. Je savais que j'allais perdre la discussion, et je savais que je ne comprendrais rien du tout. Donc, les hommes n'ont pas accès à l'amour, n'ont pas accès à leur intériorité. C'est la fabrique des soldats. Pourquoi ? Parce que pour faire un soldat, il faut le défaire de l'empathie, et nous, on est câblés les humains pour ça, on est des animaux ultra-empathiques, et c'est hyper dur de tuer quelqu'un. Si vous voulez l'entraîner à tuer, c'est soit les psychopathes qui arrivent, soit les militaires ultra-entraînés. Vous savez que la majorité, la très grande majorité des militaires sur le terrain, ils tirent ailleurs ou ils ne tirent pas. Ils ne veulent pas tuer, en fait. C'est instinctif. C'est très dur de tuer. Donc, pourquoi je dis ça ? Parce que les ingénieurs, le décalage prométhéen, pour moi, les ingénieurs, les fabricants, les constructeurs de la méga-machine, pour reprendre les termes de Lewis Mumford, dans la filiation Illich, Schumacher, Kors, tous les critiques de la technique, Mumford, il parle de la méga-machine, ce technococon. Pour fabriquer un missile, une centrale nucléaire, une bombe atomique, mais il faut être complètement dissocié de son corps. On ne peut pas ressentir les choses, on ne peut pas être nombrilé, au monde, à la terre-mer, et fabriquer ça. Ce n'est pas possible. Il faut faire des soldats. Les soldats de la méga-machine, c'est des ingénieurs. Je dis ça, je me permets, je suis ingénieur aussi, et je pars de loin. Et donc, on a cette absurdité que les ingénieurs, des gens dissociés, c'est-à-dire, qui n'ont plus accès. Moi, je suis polytraumatisé, je me permets aussi de parler comme ça, parce que j'ai fait depuis deux ans une thérapie sur les peurs et j'ai appris beaucoup de choses sur mon corps. J'ai appris que j'étais totalement dissocié. Et peut-être, c'est pour ça que j'ai parlé de collapsologie et que ça fait dix ans, quinze ans que je me coltine des publications scientifiques abominables parce que je sentais moins les choses. Maintenant, je sens et c'est hyper dur. Un peu plus, en tout cas. Et donc, j'ai perdu. Si les ingénieurs font ce technococon, fabriquent, en étant dissociés, mais du coup, on se retrouve avec un environnement avec plein de centrales nucléaires, plein de missiles, plein de militaires au pouvoir, des gens qui ont le bouton atomique. Et comment on vit bien là-dedans ? L'éco-anxiété, elle est complètement normale. C'est même ridicule de ressentir de l'éco-anxiété. On n'a pas assez peur, dit Gunther Anders. Si vous êtes vraiment connectés à vous-même, à la vie, à la terre-mer, c'est hyper dur. Et donc, on a besoin de se dissocier pour bien vivre dans notre monde. C'est comme ça qu'il se perpétue le technococon. Alors, je vais réagir à ça. Vous pouvez applaudir, bien sûr. Ça me fait rebondir en fait sur l'idée de structure et pour en revenir aussi un peu à la difficulté qu'on a aujourd'hui par rapport à tout ce qui nous emporte. C'est-à-dire que, effectivement, il y a une réflexion sur le rapport presque physique, spirituel au monde, la dissociation qu'on peut avoir avec la nature, etc. Ce qui pose la question aussi de dans quel réel est-ce qu'on vit, qui est une question intéressante. Mais on a un sujet aujourd'hui quand même qui est que, quand bien même, si on veut se dissocier et faire ce travail-là, on est confronté à la structure au quotidien, c'est-à-dire qu'on a tout ça avec nous tout le temps, de plus en plus. Donc, on n'échappe pas à ce technium, comme on l'appelait, à cette structure technologique omniprésente qui nous conditionne depuis tout petit. Et de même que les ingénieurs doivent fonctionner dans un cadre avec des règles auxquelles on ne peut pas échapper. C'est vrai pour l'économie, c'est vrai pour les politiques, tout un tas de choses. Mais ça pose la question d'une fois qu'on a dit ça, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait la critique de ce qui nous emportait et du fait que ça ne pouvait pas y avoir de solution à un problème aussi complexe en continuant à faire de la même manière, comment, qu'est-ce qu'on fait de ça en fait ? Comment est-ce qu'on peut, est-ce qu'il est possible de faire dévier cette trajectoire ? Est-ce qu'on est condamné à faire des réponses type plan Marshall comme ça a été annoncé, un plan Marshall pour l'écologie avec une rhétorique guerrière, avec tout un tas de métaphores guerrières qui comparent souvent notre cause à ce qui nous est arrivé à la Seconde Guerre mondiale, des logiques de résistants, etc., alors que c'est un sujet encore plus complexe ? Est-ce qu'il y a une bonne science, une mauvaise science qui puisse nous donner un espoir qu'en continuant dans cette direction, il y a quand même on va s'en sortir ? Aurélien, donne-nous de l'espoir. Donne-nous de l'espoir. Je vais peut-être inviter quelqu'un d'autre. J'ai littéralement failli pleurer, j'ai trouvé ça hyper émouvant ce que tu as dit sur les soldats qui tirent à côté, je ne savais pas, et je trouve ça incroyable et rien que pour ça on a bien fait de venir, enfin moi je trouve que savoir ça, ça valait le coup d'être là, merci. Voilà, ceci étant dit, alors je ne sais pas comment séparer le bon grain de l'ivraie, c'est-à-dire la bonne science de la mauvaise science, ce dont je suis à peu près certain en revanche, c'est que la bonne science ce n'est pas celle qui consisterait à dire on va tous se reconvertir en ingénieurs de la décarbonation, on arrête de se poser des questions fondamentales sans aucun intérêt et on essaye d'améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments. Ça, je suis absolument certain que ce n'est pas ce qu'il faut faire. je n'ai pas naturellement de critères magiques et fiables mais il me semble qu'il existe quand même un régulateur pas trop inepte et qui est assez facile en réalité à mettre en place qui marche pour la science, qui marche pour l'ingénierie, qui marche pour la technologie et qui consiste en fait à se demander non pas, surtout pas quel est le bilan carbone de mon invention parce que je vous rappelle que quand bien même la bombe atomique d'Hiroshima aurait été faite en matériaux bio-équitables et conçus avec des éoliennes à la fin les gens seraient morts pareils donc c'est pas super important le bilan thermique tant qu'on balance des bombes sur des gens ce qu'on fait en ce moment j'entends gens au sens général j'inclus les non-humains donc c'est pas ça c'est pas ça qu'il faut faire ça c'est sûr donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Moi il me semble qu'on pourrait se poser une question toute simple ce que je suis en train de produire de créer de proposer de travailler a-t-il plutôt tendance à corroborer l'ordre établi ou a-t-il plutôt tendance à proposer un peu d'ailleurs une voie d'extraction quelle qu'elle soit qui pourrait être pire d'ailleurs que le monde actuel ça c'est vrai mais la seule certitude c'est que continuer tel que nous le faisons n'a aucun sens et je le dis bien pas seulement aucun sens parce que le climat se réchauffe et que les animaux meurent et que bientôt les humains même dans les pays riches vont commencer à mourir mais même aucun sens parce que ça ne nous rend pas heureux parce que comme le dit Jean Covici on a chacun 1000 esclaves énergétiques et néanmoins on travaille de plus en plus mais c'est débile l'intérêt d'avoir des esclaves c'est d'arrêter de bosser nous on a des esclaves et on bosse de plus en plus ça n'a absolument aucun sens et donc voilà moi je crois qu'on fasse de la science ou autre chose en fait quoi qu'on fasse est-ce qu'on se dit quand même si je réussis mon truc j'aurais un peu amélioré les valeurs des variables et j'aurais permis à un système d'être un peu plus efficace auquel cas je crois qu'avec un peu de recul on joue à contre on joue pour la fin du monde ou est-ce qu'au contraire on ne peut pas en être sûr d'avance mais ou est-ce que j'ai une chance que ce que je fais aujourd'hui soit plutôt dans le sens d'une rupture d'une révolution d'une saccade d'un blocage et ce blocage bien sûr peut rebondir sur un nouveau saut et je trouve que ce régulateur il n'est pas infaillible mais il nous dit quelque chose de ce verrou nous pourrions regarder et en fait pour commenter sur ce que disait Pablo c'est vrai que c'est incroyable c'est-à-dire qu'on a réussi à transformer un être humain qui est probablement par ailleurs très sympathique d'ailleurs qui était sans doute un bon père de famille à appuyer sur un bouton et à tuer 100 000 personnes mais je voulais juste quand même aussi nous rappeler en parallèle de ça que même si nous ne sommes pas les pilotes de Enola Gay nous tous quand même dans cette pièce les occidentaux contemporains nous participons à la civilisation la plus violente de toute l'histoire et que cette violence mais bien sûr Pablo le sait c'est pas à lui que je dis ça mais c'est à nous cette violence ne s'incarne pas seulement dans les guerres voilà et je pense qu'il faut absolument quand même qu'on comprenne qu'en réalité notre nonchalance parce que la plupart d'entre nous ici n'a jamais été en prison n'a jamais cassé la gueule à personne n'a encore moins sorti un flingue et néanmoins notre nonchalance est une ultra-violence aucune civilisation dans l'histoire n'a été aussi meurtrière quant à la biosphère que la nôtre aujourd'hui ici en Occident dans les pays riches ce qui d'ailleurs pourrait amener je cite mon amoureux enfin moi je l'aime mais lui il sait pas que je l'aime c'est Jean Genet le poète il est mort mais même s'il n'était pas mort je pense qu'il s'en foutrait royalement et donc Jean Genet disait qu'il fallait distinguer la violence de la brutalité la violence c'est une arme en fait extrêmement légitime en réalité la brutalité c'est autre chose la brutalité c'est la machine vraiment de corroboration et d'écrasement systémique et donc la question de savoir s'il faut utiliser usé de violence contre la brutalité je n'ai pas de réponse mais ce n'est absolument pas une question inepte ce n'est pas une question fondamentalement incorrecte à mon avis d'ailleurs tu as parlé du nucléaire c'est le sujet qui fâche moi j'aime bien en parler parce que comme je ne suis ni politique ni instagrammeur je n'ai aucun problème à me fâcher avec les gens et donc ça ne me dérange pas de me faire des ennemis le nucléaire c'est le truc vous savez le nucléaire c'est comme le voile on se fait forcément des ennemis quoi oui le voile c'est bizarre quand même c'est la fin du monde mais vraiment ce qui a paniqué nos politiques à la rentrée c'est que des jeunes filles portent des robes traditionnelles Touareg c'est vrai que c'était vraiment le gros problème de ce temps bon alors sur le nucléaire moi je voudrais juste dire un truc c'est vous ne m'avez pas posé la question mais tant pis si tu m'avais posé la question qu'est-ce que tu penses du nucléaire je remercie beaucoup de m'avoir posé cette question et j'aimerais y répondre je m'en fous voilà c'est vraiment la réponse que je voudrais donner parce qu'on peut diaboliser le nucléaire pour de très bonnes raisons parce que d'abord il y a des déchets à longue durée de vie ensuite parce qu'il y a une connivence nécessaire enfin nécessaire presque toujours vraie entre nucléaire civil et nucléaire militaire tout ça ce sont des problèmes énormes on peut au contraire angéliser le nucléaire en disant ouais ouais toujours est-il qu'aujourd'hui par kilowattheure produit c'est moins que par exemple l'énergie enfin que pratiquement toutes les autres énergies à dire vrai ce qui est vrai aussi ça mais c'est même pas la question on s'en fout aujourd'hui on utilise l'énergie pour transformer cette planète en déchets on utilise l'énergie pour raser les forêts et faire des parkings de supermarchés on utilise l'énergie pour niquer les fonds marins qu'est-ce qu'on s'en fout en fait que l'énergie vienne d'une centrale nucléaire d'une éolienne ou du fioul ça ne change pas grand chose donc ne cherchons pas d'énergie propre c'est juste pas la question la seule question importante c'est comment utilise-t-on l'énergie qu'est-ce qu'on fait avec l'énergie tant qu'on fait avec l'énergie ce qu'on fait en ce moment à mon avis je le dis avec beaucoup d'autorité mais en fait je suis hyper en doute par rapport à tout ce que j'assène comme si j'étais sûr de moi donc c'est pas vrai du tout en fait j'en sais rien mais je crois que c'est la seule question importante c'est qu'est-ce qu'on en fait et bon pour finir peut-être je suis trop long il avait commencé un peu en mode logoréique et maintenant ça m'a décomplexé pour faire pire que lui c'est sa faute voilà c'est de sa faute toute est la faute de Pablo c'est un théorème chez moi mais je l'aime beaucoup voilà alors c'est que que faire en fait c'est la question de Lénine que faire donc on se la pose dans les moments un peu graves c'est vrai que la plupart d'entre nous sont pas des révolutionnaires enfin moi j'ai pas d'Aka 47 dans le coffre de ma voiture d'ailleurs j'ai pas de voiture mais en fait en fait on n'est pas non plus prêt à aller élever des chèvres dans le Larzac d'ailleurs il n'y a pas de chèvres pour tout le monde donc on peut pas faire ça mais en revanche on peut peut-être enfin moi il me semble que normalement je suis pas du tout un comique je sais pas ce qu'il se passe en plus je suis malade et on parle de la fin du monde non c'est l'effet Pablo moi je crois et non non mais sérieusement il faut arrêter ces conneries non sérieusement je crois que ne pas optimiser c'est déjà résister voilà juste ça ne pas optimiser optimiser au sens maximiser ne pas maximiser c'est déjà résister vous vous rendez compte que quoi qu'on fasse y compris chez les scientifiques fondamentaux là je parle de mon boulot le mot d'ordre c'est optimiser l'impact chez les instagrammeurs évidemment mais pas seulement chez les influenceurs même si vous faites de la physique théorique sur un truc dont tout le monde se fout comme moi l'évaporation de trous noirs en espace courbe on attend de vous de maximiser votre impact c'est mais c'est démentiel c'est exactement ce qu'il ne faudrait pas faire maximiser son impact donc il me semble à toute petite échelle comme ça c'est un peu cucu mais le premier petit geste de résistance c'est déjà ça quoi de sortir de la logique de maximisation merci alors il y a il y a une petite une petite dizaine de points sur lesquels tu voulais réagir je crois ça te réussit la fièvre c'est j'ai alors on se chamanique justement j'ai découvert il n'y a pas longtemps un penseur que je ne connaissais pas enfin j'ai découvert trop tard c'est Hartmut Rosa qui a un penseur allemand philosophe qui a pensé l'accélération tu parlais de maximiser l'accélération publiée pour les scientifiques en fait contre l'accélération du monde de notre monde social de notre monde technique du PIB toujours plus d'énergie pour la croissance tout ça tout accélère on se retrouve à suivre le mouvement on est notre méga machine qui accélère nous aliene maintenant et quand on demandait à Hartmut Rosa qu'est-ce qu'on fait contre l'accélération il n'a pas dit des croissances etc on pourrait en parler d'ailleurs c'est un super point mais il a dit non et il a développé un nouveau concept c'est la résonance quoi la résonance c'est que peut-être qu'il faut accélérer à certains moments peut-être qu'il faut ralentir on ne sait pas ça dépend de l'environnement ça dépend de quoi on parle mais ce qui compte c'est se remettre en résonance avec là où on est moi ça me fait penser au peuple premier en fait remettons-nous en résonance avec notre intériorité avec les autres humains et donc il y a effectivement il y a un effet de désobéissance de sortir de la méga machine de ne pas nuire d'abord ne pas nuire c'est hyper dur il faut apprendre collectivement à se couper les fils nous on est comme des pantins comme ça la méga machine nous tient évidemment l'horizon de libération c'est qu'on se coupe les fils et qu'on s'émancipe c'est libératoire et comment on fait si on le fait tout seul moi si j'ai plus de téléphone bagnole carte bleue de technococon dans les semaines qui viennent d'aller au supermarché en fait je ne suis pas autonome en nourriture chez moi je meurs assez vite donc on ne peut le faire que collectivement collectivement on se retrouve des degrés d'autonomie et collectivement on coupe un fil et on se célèbre et il y a toute une démarche collective c'est forcément collectif face à un technococon ou une méga machine qui est de plus en plus violent merci d'avoir apporté le mot violence c'est hyper violent si la violence c'est la définition la plus commune c'est une force c'est connu aidez moi c'est quand physique tu veux dire non mais vous savez dans la police elle fait usage proportionné de la force usage disproportionné de la force on est dans le proportion pour l'instant légitime c'est encore autre chose mais pourquoi pas parce que là c'est justement dans la désobéissance civile la résistance il y a de la légitimité mais là juste disproportionné on a besoin de force mais quand c'est disproportionné ça devient violent on n'est plus en phase on n'est plus en résonance justement mais en fait cette méga machine elle est ultra violente ultra violente on doit être encore une fois dissocié pour vivre avec je termine pour il y avait un autre truc ah oui c'est Illich j'avais ouvert une parenthèse avec Illich tout à l'heure avec le micro et le micro vous savez qu'Ivan Illich donc il est mort en 2002 à une dernière apparition c'était à Paris à l'UNESCO il a lancé ce colloque a lancé le mouvement de la décroissance Illich c'est vraiment délicieux il faut relire Illich penseur du seuil de convivialité et sur la fin de sa vie en fait il pensait même plus il utilisait plus de micro c'est pour ça que je suis très gêné d'utiliser un micro il disait ça dépasse le seuil de convivialité ouais au fond de la salle je vous sens plus je vous vois plus je sais pas si vous riez vraiment en fait elle est là la limite de convivialité elle est là et donc c'est très intéressant de voir que maintenant on est pris même nous en fait dans des logiques qui nous dépassent et sortir de ça c'est toute une une culture là où je voulais juste terminer pour bondir sur ce que disait Aurélien c'est que quand on pense un système technique tu dis je m'en fous du nucléaire je comprends mais en même temps le nucléaire ça amène une vision du monde et une vision technocratique une vision étatique une vision militaro-industrielle et on peut pas les dépareiller donc comment on distingue une bonne d'une mauvaise technique c'est comme les chasseurs la bonne technique non mais c'est c'est dur c'est pas merde j'ai oublié ton critère en tout cas moi le critère ah oui c'est l'énergie l'énergie la bonne la bonne le bon critère pour moi c'est quand une technique nous rend plus sensibles plus humains et il y en a plus plus de liens sociaux et pas et pas une technique qui déploie qui oblige à avoir un état central militarisé où on doit aller exploiter des des mines d'uranium où on sait pas quoi faire des déchets enfin tout ça c'est plus humain on a plus le contrôle c'est antidémocratique l'énergie nucléaire c'est le nucléaire mais il y en a d'autres les éoliennes énormes qui font 60 mètres d'eau mais comment on pourra les réparer en collectif citoyen autogéré démocratique donc vous voyez la technique qui rend plus humain et il y en a il s'agit pas d'être contre ou pour la technique mais c'est juste de quelle technique voulons-nous conviviale c'est là qu'iliche est intéressant je te parce que là on a une dernière question après on va passer aux questions que vous avez ça passe vite en fait on va sortir un petit peu du sujet on fait le constat qu'il y a cette méga machine qui a été citée plusieurs fois qui nous dépasse qui nous emporte et qui conditionne les possibles aussi aujourd'hui donc c'est très difficile de ne pas la prendre en compte c'est là aussi que les différents réels se confrontent il y a le réel du désastre écologique qui se passe et puis il y a le réel dans lequel on est pris nous tous au quotidien avec lequel on doit composer qui est fait de plein de choses face à ça et on voit qu'il y a un constat d'impuissance aussi d'une certaine manière comment vous gérez ça émotionnellement où est-ce que vous en êtes individuellement face à à ce mouvement comme ça qui a l'air de nous emporter et qu'on critique mais qui continue d'avancer je suis désolé moi je réponds pas à ça tu peux moi j'ai non plus ouais j'ai un peu répondu à ça mais c'est hyper dur moi je trouve ça de plus en plus dur que j'essaye de me réassocier à mon corps et au coeur et au vivant c'est hyper dur il y a plein de manières d'aller de l'avant moi je voulais aborder plein de trucs les low tech mais peut-être il y aura des questions et aussi les manières de combattre et ça touche ta question comment on combat la méga machine comment il y a eu toute une tradition de lutte anti-technique par exemple les ludites les collectifs quand il y a eu les métiers à tisser tous les les artisans du textile enfin pas tous mais certains se sont regroupés et ont fait de l'action directe sont allés casser les machines c'est le mouvement ludite il y a eu une répression immense évidemment contre eux puisque le capitalisme naissant dans l'Angleterre victorienne dans ce 19ème siècle industriel il menaçait il menaçait ce progrès il menaçait aussi l'accaparement et la méga machine c'est ce mélange de prédation et d'accumulation c'est cette convergence entre le mouvement commercial Christophe Colomb c'est ça c'est le commerce lié aux militaires à l'état à la religion c'est ça la méga machine elle a 500 ans c'est hyper profond en nous mais les ludites quand on lit les textes ludites c'est assez beau ils cassaient les machines mais ils cassaient pas pour casser ils cassaient pour maintenir le lien social c'était des luttes sociales familiales comment on maintient en Afrique aussi on arrive avec le développement des OGM le roundup le tracteur le tracteur a démonté défoncé l'agriculture vivrière parce qu'il était tenu par les femmes et là le tracteur arrive c'est tenu par l'homme et la femme n'a plus rien à faire et c'est un système technique qui démantèle tout et donc moi ma question c'est comment on démantèle comment on est ludite aujourd'hui comment on démantèle la méga machine et du coup ça revient à ce que tu disais aussi Aurélien je pense qu'on a j'arrive pas à m'en foutre c'est pour ça qu'émotionnellement c'est très difficile j'arrive pas à ne pas m'impliquer j'ai envie j'ai des enfants et j'ai envie de prendre soin du monde c'est à dire qu'il y a des centrales nucléaires par exemple il y a des missiles qui sont construits tout ça est là comment on fait au moins pour les démanteler si pas pour les abandonner est-ce qu'on arrivera à les démanteler c'est même pas sûr mais comment on maintient ça les déchets nucléaires comment si on arrive pas à les traiter parce que c'est toujours une promesse de ce hamster comment on arrive donc il faut quand même des ingénieurs il faudra des gens dissociés il faudra que des gens se sacrifient un peu comme les liquidateurs à Tchernobyl il faudra que des ingénieurs se maintiennent en dissociation et que nos perchés dans la tête voilà sans émotion pour pouvoir au moins maintenir l'habitabilité de la terre et que le technococon mourant et c'est un espoir qui se dément qui se désagrège puisse ne pas être trop toxique pour les générations suivantes pour la forêt à venir pour les jeunes pousses donc on a une vraie question aujourd'hui qui naît et elle naît dans le débat public je sais pas si vous avez remarqué c'est la question du démantèlement démantèlement philosophique ingénieur comment on démantèle ces trucs horribles donc il y a plein de pistes comment on est ludique aujourd'hui il faut être très furtif parce que la violence de l'état la violence de la méga machine la violence de la technique si vous vous opposez à elle on est défoncé direct comment on fait comment on est ludique aujourd'hui ça pose ça va être la dernière question ça pose la question de l'agir ou du non-agir on peut l'apprendre différemment mais que tout le monde se pose quand on écoute quelque chose comme ça c'est ok je fais quoi il n'y a pas de réponse universelle j'imagine mais toi quelle est ta réponse au moins pour toi-même oui c'est le génie tragique du système que nous avons élaboré c'est qu'il parvient à tout ingérer et que finalement presque toutes les postures déconstructrices l'enrichissent imaginez même quelque chose de très radical quelqu'un qui aurait des délités terroristes qui se dit je vais vraiment faire sauter une installation industrielle avec une bombe en fait il crée de la croissance il va y avoir un pic d'activité dans la presse le lendemain on va vendre dix fois plus de journaux il y aura dix fois plus de connexions à tous les sites des revues locales il va falloir faire venir des maçons pour tout reconstruire les cliniques privées vont être saturées parce qu'il y aura des blessés vous allez créer énormément de croissance donc là vous vous dites il y a quand même un problème non pas bien sûr que j'engage à poser des bombes et même la preuve ça joue à contre en réalité presque tout joue à contre je déteste parler de moi c'est pour ça que je n'ai pas répondu à ta question d'avant mais là je vais quand même faire une exception je vais sortir dans quelques jours un petit livre qui s'appelle l'hypothèse K sur le rôle que la science peut jouer par rapport à la catastrophe écologique et quelque chose d'aussi anodin futile sans importance que la sortie d'un petit livre parmi je ne sais pas de combien de milliers d'autres le même jour c'est très compliqué de ne pas maximiser convaincre l'éditeur que vous ne souhaitez pas en vendre le plus possible oui vous voudriez bien en vendre un peu parce que vous croyez que ce que vous dites n'est pas totalement inept donc vous aimeriez bien que ce message ait sa chance mais que vous ne souhaitez pas maximiser les ventes c'est très dur à entendre il est sympa l'éditeur mais c'est dur à entendre après vous dites ne serait-ce que pour qu'on en vende quelques-uns il faut aller en parler alors vous dites d'accord une ou deux interviews mais pas plus mais c'est inaudible il faudrait en faire le maximum possible en faire juste un petit peu c'est inaudible et puis alors quand vous donnez une interview pour ne pas avoir votre tête en double page quadri c'est renégociation avec le journal parce qu'on croit qu'on vous fait une fleur en fait en vous affichant en gros parce que vous êtes bankable parce que c'est forcément mélioratif de devenir connu parce que vous améliorez votre impact et là vous voyez que quand bien même votre message serait j'espère que c'est le cas du mien plutôt mélioratif plutôt un peu révolutionnaire plutôt un peu transgressif en réalité on attend de vous de le mettre en oeuvre d'une manière qui ne peut que corroborer l'organisation systémique dans laquelle vous vous trouvez et je n'ai pas de meilleure réponse que de dire qu'aujourd'hui le seul geste à mon avis alors là peut-être on n'est pas tout à fait d'accord mais je pense que tu as plus réfléchi que moi à ça comme à tout le reste donc j'ai sans doute tort mais à mon avis c'est encore plus le retrait est encore plus efficace que le démantèlement c'est-à-dire faire en sorte que les attentes systémiques qu'elles soient capitalistes prédatrices policières tout ce qu'on veut ne puissent plus avoir de prise sur nous je pense que c'est encore plus fort que de développer des carapaces ou de détruire la machine productiviste n'en avoir plus besoin en fait n'en avoir plus besoin c'est une très belle idée qui a été développée par Denetem Touambona dans un livre merveilleux qui s'appelle La Sagesse des lianes qui est inspiré des cosmogonies de la Caraïbe dans laquelle il montre qu'en fait la résistance par rapport au colonialisme esclavagiste a généralement pris la forme de fuites qui sont devenues des fugues c'est-à-dire créer de l'oblique non pas ils ne pouvaient pas en fait s'évader les esclaves un ou deux pouvaient le faire mais ils ne pouvaient pas collectivement le faire ils ne pouvaient pas vaincre les colons et ce qu'ils ont essayé de faire c'est qu'en fait les attentes des colons finissent par ne quasiment plus avoir de prise sur eux je ne sais pas si c'est généralisable mais il me semble que c'est ce qu'on peut moins faire de moins mauvais ouais c'est très beau j'ai réagi 30 secondes en mode point de suspension pour ouvrir la parole parce que à des chamanes en Colombie il y a des mouvements de résistance il y a plein de cultures et de peuples indiens différents et il y en a qui résistent et d'autres qui ne résistent pas et donc certains prennent les armes contre l'accaparement des terres l'extractivisme et tout et d'autres fuient et ils sont totalement non-violents et ils fuient et quand je leur demandais pourquoi vous ne résistez pas parce que la résistance ici c'est un imaginaire très positif très voilà en fait ils disent si on se met à résister on perd le lien on se dénombrille ça veut dire que quand on doit faire la guerre parce qu'on nous attaque et les indiens en Amérique du Nord ils se sont armés certains oui certains non il y a un sacrifice de certains ils coupent le lien ils vont se battre mais il y a vraiment l'enjeu de revenir au lien après entrer en résistance c'est se couper et c'est entrer en clivage c'est devenir hors sol et aller vers la violence et tout donc il y a vraiment cet enjeu là et c'est totalement ouvert en point de suspension parce que je ne sais pas où j'en suis par rapport à ça est-ce qu'il faut résister comment toutes ces questions elles s'ouvrent elles sont immenses elles nous dépassent parce que comme redisait Gunther Anders nous sommes trop petits on va finir là-dessus on va prendre des questions mais je veux boucler avec ça m'évoque quelque chose à la fin de mon bouquin d'ailleurs qui est la Bhagavad Gita on fait revenir aussi les vieilles sagesses sur agis sans te préoccuper du résultat de ton action c'est une piste et l'autre c'est celui qui sait voir l'inaction dans l'action et l'action dans l'inaction celui-là est sage entre les hommes c'est pour ouvrir sur cette thématique et on prend vos questions merci beaucoup merci messieurs j'ai une question au panel est-ce qu'on pourrait imaginer un jour avoir une éthique de la technique Philippe Wicks parle de technodiscernement d'usage et de mésusage et quand des machines sont élaborées sont conçues et bien qu'on puisse avoir un peu comme en amantant une éthique juridique sur les affaires une éthique de l'utilisation de la machine avec des citoyens qui peuvent dire cette machine là on va l'utiliser comme ci mais certainement pas comme ça bonne idée j'ai rien à dire là dessus je trouve que c'est une bonne idée et si vous faites ça bon courage je veux bien un peu aider mais en même temps les comités éthiques et les chartes de bonne conduite généralement ça change pas grand chose moi je proposais un terme contre ceux qui nous accusent d'être éco-anxieux vous pouvez répondre mais vous vous êtes éco-dissocié éco-dissocié ceux qui n'ont pas peur sont éco-dissocié merci beaucoup je vais être un peu volontairement provocateur on a beaucoup parlé d'Ivan Illich dans la convivialité il mentionnait que le secteur le moins convivial aujourd'hui c'est celui de l'accès au savoir et la production et la diffusion de savoir et donc en particulier que la science au sens institutionnel donc l'université les scientifiques s'approprient l'accès au savoir de sorte que la masse donc nous tous et toutes n'y avons plus accès et en fait d'une certaine manière la situation dans laquelle on est aujourd'hui on se sent incapable de l'affronter parce que les connaissances appartiennent aux scientifiques elles sont dans les tours d'ivoire elles sont chez les sachants le technosolutionnisme c'est pas nous enfin c'est pas toi et moi c'est juste les scientifiques et est-ce que le premier mouvement le premier déraillement pour reprendre les termes d'Auréliens est-ce que le premier déraillement ça devrait pas être de défoncer l'université quoi que tous les profs se barrent et qui demandent à tous les élèves aussi de sortir et de réaccéder à leurs connaissances eux-mêmes elles-mêmes à travers des voilà des organisations sociales de liens de retrou de liens au savoir de reprise des savoirs ça doit être le premier truc qu'on doit faire en tant que prof moi je suis prof donc en tant que prof j'ai envie de dire à tous mes élèves mais ne venez pas dans mon cours recréer vos savoirs et recréer votre monde parce que c'est ça la clé de tout et je pense qu'on est coincé on aime vous entendre en fait mais on ne peut pas agir je pense parce qu'on n'a pas accès au savoir on n'est pas légitime tant qu'on n'a pas un diplôme tant qu'on n'a pas acheté cette marchandise comme disait Illich aussi et je pense qu'il manque ça et peut-être que là le premier mouvement révolutionnaire c'est peut-être celui justement de défoncer l'université non seulement il est prof mais il est prof dans la même fac que moi il fait un cours avec moi je tiens je suis chaud moi je veux venir à ton cours moi je suis sorti de la fac en 2008 donc d'abord ne pas nuire ça va ça fait 15 ans mais ouais c'est une bonne et ça me fait juste sur mon dis vous voyez quand on augmente les enjeux et la complexité on a des wicked problems disent les anglais des problèmes inextricables comme le changement climatique et tu ne peux pas confier ça que à des experts que aux sachants que aux techno spécialistes experts c'est pas possible il faut que ça soit tout le monde s'en empare donc la verticalité du savoir elle est ultra toxique mais c'est exactement pour ça que ça fait 15 ans que tu fais d'éducation populaire pour toucher tous les milieux enfin c'est ça horizontaliser les savoirs merci d'amener ça non moi je ne réponds pas c'était une proposition je pense que je te remercie de l'avoir faite et moi je suis ravi que tu sois là et je ne sais pas si c'est étonnable on en reparlera tous les deux mais en tout cas je te remercie d'exister bonjour je voulais juste me poser une question assez rapide c'est un peu une clé de compréhension vous êtes où ? juste ici il faut se lever vous avez terminé votre discussion du coup en mettant un peu en comparaison entre guillemets le fait de garder le lien et le fait de résister du coup je me disais dans le monde dans lequel on vit actuellement en occident est-ce que le fait de garder le lien c'est pas aussi d'une certaine façon en fait c'est une façon de résister aussi ouais complètement mais là je parlais de résister contre une violence de s'organiser pour l'autodéfense en fait pour défendre la vie vous savez qu'il y a trois manières d'agir enfin c'est en résumé soit on défend la vie soit on crée des alternatives et soit on change de conscience et le piège c'est de dire soit en fait il faut faire les trois et dans ce mouvement de défendre la vie à un moment c'est hyper dur ça a été dit ce matin de ne pas prendre les armes de ne pas à un moment s'énerver et comment on s'énerve légitimement merci monsieur sans blesser des humains voilà désobéissance civile il y a toute une une culture de la désobéissance civile qui n'est pas assez déployée en France en tout cas en France en milieu anglo-saxon et c'est un peu plus développé et donc ouais c'est évidemment résister c'est créer il y a plusieurs formes de résistance mais là je parlais de la confrontation vraiment qui peut mener facilement à de la violence ouais et pour aller dans ce sens tu vois c'est vrai que le mot violence même il faut le travailler c'est à dire que il y a beaucoup de mots aujourd'hui comme terrorisme violence etc qui jouent comme des épouvantailles mais en fait on doit se demander qu'est-ce qui est vraiment violent tu vois tu prends une barre de fer tu casses la vitre d'un McDo c'est violent tu peux aller en prison tu peux avoir un casier judiciaire etc et c'est vrai quoi t'as détruit un objet c'est indéniable mais en même temps t'es un bon père de famille t'emmènes tes gamins manger au McDo tous les soirs ça c'est pas du tout violent c'est parfaitement autorisé et en réalité quand tu regardes ce que tu vas faire à leur corps comment tu vas tu vas vraiment dérégler leur cème j'allais y venir ce que tu fais aux animaux qui sont dans les hamburgers ce que tu fais aux employés des restaurants qui en général sont pas super bien traités ce que tu fais au personnel de ménage et puis ce que tu fais aussi en termes climatiques parce que ces animaux viennent souvent de très loin etc tu peux te demander en fait qu'est-ce qui est le plus violent c'est de casser la vitre ou c'est d'emmener ses enfants manger là-bas et du coup je pense vraiment qu'il faut qu'on travaille ça parce que c'est comme la question de la liberté tu vois on peut tous se prendre par la main et se dire on aime la liberté l'ennui c'est que si notre liberté de jouir un peu du dernier gadget techno zinzin aubert notre liberté de vivre à la fin la liberté globale n'a peut-être pas vraiment cru quoi et il me semble que bon ça c'est des banalités ce que je dis pardon mais c'est important les mots parce qu'on est en train de se les faire voler en fait on les perd les uns après les autres transition par exemple c'était plutôt pas mal mais maintenant c'est plus possible si tu parles de transition écologique ça marche plus le mot est mort donc il faut en permanence qu'on se réajuste à toute cette réappropriation sémantique et pareil écoterrorisme on voit bien qu'en réalité c'est le mot qui est violent c'est pas le geste enfin peut-être qu'il y a eu quelques gestes violents condamnables qui ont été faits c'est possible mais de façon globale et systémique c'est le mot qui est violent c'est pas le geste et de façon beaucoup trop pompeuse et un peu ridicule j'avais appelé ça un jour l'activisme multifractal ce qui était un mot grotesque pour dire un truc hyper simple qui est que je crois aussi qu'à un moment il faut faire ce qu'on sait faire c'est à dire que la lutte elle doit être à tous les niveaux en fait absolument à tous les niveaux et je pense que c'est aussi souhaitable de pas forcément s'engager là où on sait pas aller je me souviens qu'avec Romain une fois j'avais été à une réunion et il y avait vraiment cette idée si vous le sentez pas vous le faites pas et je trouve ça pas mal moi par exemple j'ai aucun problème à avoir des chefs d'entreprise en face de moi et leur dire vous êtes des terroristes messieurs vous êtes des terroristes je peux faire ça je vibre pas du tout en revanche effectivement aller faire une action un peu musclée dans une usine totale j'ai jamais fait je crois que ça me ferait flipper et je me sentirais pas bien en fait et donc je crois qu'il y a un moment il faut aussi faire ce qu'on sait faire tant que ça crée de l'ailleurs tant que ça crée de l'ailleurs si on corrobore ce qui est déjà existant je crois qu'on joue à contre c'est moi il n'y a que des hommes qui parlent c'est fini plus de questions plus personne n'a de questions on voit plus de questions dernière ou d'accord alors on est dans les temps merci beaucoup avez-vous des obéissances civiques on discute après parce que là sinon on ne va pas tenir les timings donc le temps est fini désolé il y a au moins 10 ou 15 questions mais je pense qu'on peut discuter après dans un espace de convivialité dans un espace de convivialité merci beaucoup 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 merci beaucoup